Bonjour à tous, bienvenue ici à Menton pour deux jours de vérification technique à l'occasion de cette 15e édition de l'Africa EcoRace. En clair, l'ensemble des véhicules va s'entre les mains d'experts pour savoir s'ils remplissent toutes les conditions nécessaires, notamment en termes de sécurité, pour participer à cette épreuve longue de 6000 km, Cap sur Dakar et son mythique Lacroze. En attendant, je vous propose d'aller voir ce qu'est un véhicule de course générique. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, Yoris. Bonjour. Alors, attendez, je vous mets ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter, en fait, les spécificités d'un véhicule de course comme celui-ci ? Ça, c'est un Toyota ? Oui. C'est un Toyota Son qui est préparé pour la course, mais c'est encore un châssis. Donc, c'est vraiment un châssis original. D'accord. C'est une voiture un peu facile. OK. Quelqu'un qui peut rouler une voiture normale, peut rouler ici aussi. Il y a tant de spécificités, vous pouvez vérifier, bien sûr. Et l'intérieur ? Parce que l'intérieur, ça n'a rien à voir avec la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, on est d'accord. Ça donne l'impression que c'est très compliqué, mais quand même, les deux vitesses, par exemple, de rétroviseur, c'est indiqué là avec des boutons spéciales. OK. Parce que si on roule et ça bouge, ça bouge, on n'a pas la possibilité de faire des choses, c'est très au niveau... Après, en termes de sécurité, voilà, là, c'est renforcé avec des arceaux, normal. En cas où on se retourne ? Quand on tourne. Oui, c'est ça. Dans les dunes, c'est toujours le plus grand danger de tourner. Donc là, il manque encore les radios ? Oui. C'est ça ? Oui, c'est la spécificité de ERTF qui nous donne la route. OK. On l'a en deux parce que, aussi, là, c'est l'électricité, ça bouge, ça bouge trop. Jury, c'est quoi votre rôle ici, vous, sur le rallye ? Mon rôle ? J'ai fait, oui, Dakar, donc j'ai un peu d'expérience. Je suis trop vieux pour rouler en course maintenant, j'ai 66. Il y a un team manager et moi, je suis un juriste, donc je fais toute l'administration là-dedans. Et qu'est-ce qui vous anime, en fait, dans le rallye-rête ? Qu'est-ce que vous venez chercher ici ? C'est quoi ? Il n'y a rien plus beau que les dunes et surtout les rallyes comme ça, il y a les amateurs, il y a des personnes. C'est ça, là vous venez vraiment rechercher l'origine des rallye-rête, l'authenticité. C'est ça, l'Africa et Corrèze. Bonjour. Bonjour. Je vois, vous êtes en train de vous balader un petit peu ici depuis tout à l'heure. Ça vous fait rêver un peu, cette Africa et Corrèze ? J'adore ça, j'adore les choses vieilles et voilà. On vient rêver un peu d'Afrique, on ne peut pas le faire, on n'est pas capable de le faire. Je le sais, je le sais bien, mais rêver ce n'est pas interdit au moment. Alors on va regarder la télé, on regarde ça et j'ai beaucoup d'admiration. Je suis passionné de voitures, de rallye. J'ai eu la chance de voir les ensignes d'Akhar avec les Lada, les… C'est ça. Et ici, l'esprit est conservé. Il est conservé, on a le droit à rentrer au milieu des concurrents, les gens ne se savent pas, ça se passe tout big, c'est là, ici et là. Toi, tu es un véritable passionné de cette Africa et Corrèze. Ça fait des années que tu communiques sur les réseaux sociaux, ce sera les rêves. Qu'est-ce qui te fait rêver ? Moi, ce qui me passionne vraiment, c'est l'Afrique. Donc le rallye africain, l'Africa reste qui a pris la suite du Paris-Dakar qui est parti… C'est ça. Là, on retrouve vraiment l'origine des Dakars, à la Thierry Sabine. Voilà, à la Thierry Sabine, à la Hubert Oriole qui a lancé la suite. Et c'est ça, moi, l'objectif, c'était de valoriser les pays traversés et de rester au contact de ce qui se faisait avant. Quatre fois vainqueur du Dakar, qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui ? C'est retrouver un peu cet esprit ? Dix ans, c'est retrouver, bien sûr, cet esprit de rallye d'époque. Ça fait plaisir de retrouver cette ambiance d'amateurs, de gens qui veulent se faire plaisir. Il y a un côté aventure, c'est ce qui est important dans ces rallies-là. Les gens partent pour un rallye et en même temps s'aider comme dans l'ancien temps. Quand vous étiez pilote Citroën, notamment, quels sont les souvenirs que vous gardez ? Est-ce qu'il y a un souvenir en particulier que vous gardez ? J'ai eu la chance d'arriver chez Citroën, la plus grande équipe à l'époque. Et pour moi, c'était un bonheur parce que toutes les galères de privé, on n'avait pas. Et que dans une usine, on avait tout sur un plateau. C'est ça. On avait la plus belle voiture. Bon, il fallait savoir la maîtriser. Et puis, c'est pour ça que j'ai fait quand même pas mal de résultats avec cette voiture. Est-ce qu'on vient de vous demander des conseils ou pas ? Tout à l'heure, j'ai vu un concurrent. J'ai dit, bon, Dakar, comme j'ai toujours dit, est loin. Donc, il faut quand même économiser son matériel. Et il ne faut pas faire souffrir la voiture au départ du rallye. Et garder, ne jamais crever. Et essayer de rentrer le soir avec un véhicule propre. Et de ne pas trop la fatiguer. Il faut savoir ménager sa monture. Voilà, c'est. Merci, Pierre. Merci beaucoup, en tous les cas. Et bon retour sur Mons, en tous les cas. Parce que vous êtes voisin. C'est pas loin. C'est ça. Mais bon, ça fait toujours rêver de voir autant de personnes qu'un don se rallier. Et on se félicite, Jean-Louis. On doit réaliser ça. Allez, suivez-moi. On va à la Rascasse pour la soirée de l'Orga. Et sur qui on tombe ? Comment ça va ? Bah écoute, ça va impeccable. On est là à la Rascasse pour la petite soirée Orga qu'on avait promis lors du briefing. Qu'on a fait ensemble. Et puis, voilà. Histoire de se détendre après cette première journée de vérification. Je pense que tout le monde est bien fatigué. Une grande journée où tout le monde est à bloc, que tout le monde puisse se retrouver dans un cadre un peu plus tranquille, sans obligation, boire un verre. Et puis, voilà. Et tranquille, quoi. Bon, ça se passe en haut ? Oui. On y va. Jean-Louis. Oui. On joue les portiers maintenant. On fait des ouvreurs. Oui, je fais des... Je veux voir tout le monde comme ça. Je vais regarder ceux qui ne sont pas venus. C'est ça. Je vais vérifier. Contrôleur. Contrôleur. Non, mais ça fait plaisir de voir tout le monde là. Pour un peu de l'amitié. Pour tous les gens qui vont travailler sur l'organisation. Voilà, c'est ça. C'est très sympa. Sans les bénévoles, l'Africa n'existerait pas. N'existerait pas, oui. On est d'accord. Tu as vu mon message. C'est ça. Merci en tous les cas. Avec plaisir. Et merci pour l'invitation. Au revoir. Merci. Merci. Après la soirée de l'organisation. Nous revoici sur le port de Menton pour ce deuxième jour. Des vérifications techniques. Mais avant tout, je vous propose d'aller prendre un petit café. Direction le team Apache avec DSSV hybride. On y va tout de suite. Bonjour Cédric. Attends, je te clip ça. Je me permets. Vas-y. Voilà, c'est juste le petit micro pour qu'on puisse parler. Avant d'attaquer, tu nous offres un petit café ? Allez. Allez, c'est parti, petit café. Toi aussi ? Merci pour le café. Alors, montre-nous ça. Dis-moi, Cédric, les véhicules, les deux SSV, c'est des véhicules un peu particuliers là ? Alors oui, effectivement. Ce n'est même plus vraiment des SSV. Nous, on n'aime pas trop l'appellation SSV parce qu'on a fait des vrais prototypes qui s'apparentent un peu plus à des T1 qu'à des T3 quasiment. Donc c'est un véhicule quatre roues motrices avec un moteur thermique, un litre de PSA qui fait 150 kW sur les roues arrière, qui va entraîner les roues arrière et un moteur électrique de 50 kW qui est directement connecté au pont avant, qui entraîne les roues avant. Il n'y a pas de liaison mécanique entre l'axe avant et l'axe arrière. Et du coup, les roues avant électriques se rechargent quand on roule, c'est ça ? En fait, il y a de la Régène qui permet d'avoir toujours l'autonomie de la batterie qui se recharge au cours du roulage. Mais là, le rallye raid à étapes, c'est une première pour ces véhicules. C'est la première fois qu'on s'inscrit en tant que compétiteur sur une compétition. Donc pourquoi l'Africa ? Parce qu'on voulait avoir une course qui soit à la fois difficile avec une variété de terrains qui nous permettent de valider un petit peu tous les points qu'on a pu développer pendant le développement. On a beaucoup d'humilité parce qu'on débarque avec des véhicules relativement innovants. C'est une première mondiale. Il n'y a pas eu de véhicules clients hybrides commercialisés avant nous. Donc on est déjà fiers de ça. Si ça se passe sans encombre technique majeure, je pense qu'au niveau du classement, on sera pas mal. Il remonte un petit peu. Là, je suis pas mal. Reviens un petit peu vers moi. Tu pourras le régler un peu sur le routier, regarder. Il nous manque des vérifs. Le pédalier, on l'a fait. Les autocollants, les miroirs, la radio, on est bon ? Je pense, oui. Validez. Allez, retour sur le team Apache parce que là, il y a beaucoup de curieux, notamment Yannick. Bonjour Yannick. Bonjour. Je vous vois là, vous êtes attentif depuis tout à l'heure, voire admiratif par rapport à ces véhicules, c'est ça ? Ouais, c'est ça, c'est bonheur. C'est un joli véhicule. Et vous avez vu un peu l'évolution des véhicules ? L'hybridation, toutes ces choses-là, très intéressantes. Un petit pronostic, ils vont aller jusqu'au bout quand même. J'espère pour eux. Merci en tous les cas, Yannick. Bonne journée. Bonne journée à vous. Merci, au revoir. Allez, après cette découverte de ces sacrés engins, je vous propose d'aller faire un petit tour à la boutique. La boutique de l'Africa. De l'Africa et Corrèze, pour voir un petit peu comment ça se passe. Bonjour. 38, there is a 38. I've got 40, 30. 40. Alors, qu'est-ce qui marche le mieux ? Les t-shirts, comme d'habitude. Les t-shirts de cette année. Celui-ci, le beige aussi. Et les mugs aussi. Les mugs, ouais. C'est ok. C'est bon. Denis, vous venez avec moi ? Eh bien, allez. Venez me montrer un petit peu ce que vous allez faire, en fait, sur ce véhicule concernant les vérifications techniques. Quels sont les points clés que vous allez vérifier ? Alors, ce qu'on vérifie en priorité, c'est tous les organes de sécurité. Parce que ça, c'est vraiment, vraiment primordial. Les co-circuites, les portiers, les filets. Voilà, c'est-à-dire, on commence en général, le premier truc qu'on regarde, c'est la cage. C'est-à-dire l'arceau. Conforme. Ensuite, conforme. Les sièges, les harnais. Et vous voyez, sur chaque harnais, il y a une étiquette FIA avec les dates de validité. Alors, les petits détails, c'est, par exemple, ici, le coupe-circuit. C'est un coupe-circuit. Donc, on démarre la voiture, on appuie sur le bouton pour voir si tout s'arrête. Ici, vous avez les marques avec les boutons d'extracteur automatique. Enfin, surtout pas aller appuyer parce que sinon, là, on passe sous la douche tous. On a des listes, tu vois, on est de sécurité. Le nom des pilotes, parce que c'est obligatoire. Le drapeau de nationalité sur le véhicule, et ainsi de suite. On coche chaque fois. Et quand toutes les coches sont remplies, ils ont le droit de rouler. Ok. S'il y a des coches qui ne sont pas remplies, ils rentrent à la maison. Merci, Denis. Je te pique, je vous pique juste le micro. Je vais le mettre à Swad. Deux secondes, c'est juste le micro, Swad. Oui, d'accord. Il n'y a pas souci. Bonjour. Dites-moi, Swad, c'est un peu la période de stress, là, ou pas du tout ? Ah non, non, ça a commencé à démarrer, là. À force de côtoyer les gens, quand je suis arrivée, j'avais la joie de dire que je serais au départ. Mais là, à force de côtoyer les gens, qu'on parle des pistes, qu'on parle des différents pays, des différents terrains qu'on va rencontrer, ça a commencé à monter. La pression montant. Je n'arrive même pas à boire mon café ce matin. Bon courage. Merci beaucoup. Il y a encore quelques heures avant le grand départ. Oui, à toute à l'heure. Il faut se reposer un petit peu. Bien sûr. Bienvenue sur l'Africa, ici. Ah, c'est gentil. Ça y est, les vérifications techniques sont terminées depuis la fin de journée. Et nous voici désormais, il est exactement 18h30, juste avant le fameux départ de cette Africa S 2024. Nous sommes sur le podium, sous l'arche de cette 15e édition. Vous voyez, l'équipe de l'organisation qui peaufine les derniers détails avant ce grand départ. Et ça sera porté ensuite pour 6000 kilomètres d'aventure en direction de Dakar. Bon, ce grand départ, je vous propose d'aller voir un petit peu le public, savoir ce qu'il fait là. Bonsoir. Bonsoir. Vous venez là pour passer la soirée avec nous. Vous venez voir les véhicules. Oui, bien sûr. C'est ça. Vous venez chaque année ou c'est la première fois ? Non, c'est la première fois. D'abord, c'est beau. Et puis, des fois, on rencontre des pilotes avec qui on parle. Et puis, bon, les motos sont exceptionnelles. Les voitures et les camions aussi, quoi. Je veux dire, ils vont vivre une belle aventure. Je veux dire, ils vont vivre une aventure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501